Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ma Glossy Box du mois de février. Alors là je tiens juste à vous le dire tout de suite, il se peut très bien que ce soit ma dernière Glossy Box pour un long moment. Alors en abonnement mensuel finalement là, j'ai pris une décision dernièrement de stopper une des deux boîtes, celle que j'aimais le moins tout simplement parce que ça arrivait régulièrement finalement que j'étais assez déçue de son contenu. Glossy Box a été la première boîte à laquelle je me suis abonnée de manière mensuelle. Donc présentement j'ai Boxy Charm et Glossy Box et puis au début je trouvais ça vraiment vraiment très très fou, j'étais très contente de ce que j'avais finalement. Et puis là hop on rencontre Boxy Charm et puis on se met à se poser des questions là. Bon ok on s'entend que si on compare les deux, Boxy Charm c'est des full size tout le temps, c'est vraiment des grandes marques donc c'est des beaux produits pour le même prix. Alors voilà je me suis dit bon ben fais un choix peut-être juste pour une durée déterminée là et puis on verra parce que je vous dirais que dans les derniers mois Glossy Box j'ai été assez déçue. Donc voilà on ferme la parenthèse et je vous présente sans plus tarder la boîte de février. Alors Glossy Box leur force on va le dire là, c'est qu'ils font souvent des belles boîtes. Alors ce mois-ci je vais vous montrer le couvercle. Alors ce mois-ci c'est une espèce d'enveloppe, alors c'est super joli tout ça. Alors Glossy Box moi j'ai tout gardé les boîtes que j'ai depuis le début en fait, les boîtes que je trouve jolies. Et puis les boîtes qui sont tout roses je les ai utilisées pour faire du rangement. Et les autres je les garde un peu plus comme décoration ou rangement make-up. Alors voilà je reviens à ma boîte depuis tantôt j'arrête pas de faire des parenthèses. Alors voici le contenu de la boîte de ce mois-ci. Alors c'est pas si mal, alors c'est pas non plus wow. Voilà je vais vous piger finalement ce qu'il y a dedans et je vous raconte ça. Alors tout d'abord la thématique de ce mois-ci, alors c'est Glossy Kiss. Alors on est dans le mois de février, alors c'est normal qu'il y ait de l'amour partout. On voit des cœurs, on voit des bisous. Alors voilà eux autres se sont servis de ce mois-ci, de cette thématique-là pour le mois finalement. Alors premier item qu'on retrouve dans ma boîte, il s'agit d'un masque, en fait c'est une feuille, un masque en feuille de la compagnie Gigi Yong by Kao Lyon Lab. Alors voilà ici pour ce qui est de la compagnie, vous avez ça juste ici. Alors là faites pas attention à mes ongles, ils sont vraiment dus là, je vais m'y mettre dans quelques temps, très bientôt j'imagine. Alors voilà c'est un masque finalement qui lift, hydrate et c'est un masque en 3D. Alors je suis pas certaine de ce que c'est, mais j'ai quand même une idée là. Si c'est les masques qu'on voit que tout le monde se met là sur Youtube là, les espèces de masques voilà un peu plus épais. Voilà j'ai une bonne idée de ce que c'est. Alors selon mon petit menu, ce masque-ci se détaille 5$ américain. Et puis voilà, ils disent rien de plus spécial que ce qui est déjà écrit là-dessus finalement. Donc c'est vraiment que ça lift et ça hydrate le visage. Prochain produit que je vous présente. Alors il s'agit d'un crayon pour les lèvres de la compagnie Duce, Douceux. Voilà je sais jamais comment le prononcer. Alors c'est la deuxième fois que je reçois un produit de cette compagnie là. Deux ou troisième fois, je me souviens plus. Alors voilà dans l'ensemble le crayon et vous avez ici la couleur. Alors la couleur que j'ai reçue moi c'est le Aquila. Alors je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer. Alors c'est pas la première fois que je vous dis que je suis pas une fan des crayons pour les lèvres, même les crayons pour les yeux. J'utilise pas ça. Voilà j'en utilise juste pas ou très très rarement. Donc j'en ai quelques-uns là. Mais je vous dirais que mon premier réflexe le matin c'est pas ah je vais me mettre mon crayon pour les lèvres. Non c'est juste voilà. Alors je vous montre ici la couleur Aquila. Donc là on le voit pas très très bien à la caméra. Mais je vous dirais que c'est une espèce de corail un peu plus orange. Donc ça me l'a dit d'être une belle couleur là. Mais voilà ça reste un crayon pour les lèvres. Alors ce crayon-ci se détaille 20$ américain. Et c'est un full size. Alors voilà j'ai oublié de vous dire le masque aussi naturellement c'était un full size. Et puis le crayon aussi là il est un full size et se détaille 20$ américain. Alors prochain duo de produits que je vous présente. Alors Glossy Box sont très très doués là-dedans. Donc ils nous envoient régulièrement des petits formats comme ça de gel douche ou de crème ou peu importe. Alors dans ce cas-ci c'est un duo de savon pour le corps. Donc gel douche. Et de lait pour le corps. Alors ça sent normalement le grapefruits et le géranium. Donc grapefruits je suis pas certaine de savoir ce que c'est. Mais les fruits, raisins, quelque chose comme ça. Voilà donc je vais sentir pour me donner une idée un peu plus. Alors je vous dirais que ça sent un peu comme le produit RTL citron nettoyant. C'est un peu ce que ça sent. Donc j'ai plus l'impression que ça sent le citron qu'autre chose. Bon après les odeurs c'est très personnel. Il n'y a pas personne qui sent la même chose ou presque. Alors voilà bien contente de ces deux petits produits là. Parce que généralement ils nous envoient des shampoings et conditionnaires. Et là pour faire changement on a un lait pour le corps et un gel douche. Donc ce sont des formats qui sont quand même intéressants. Parce que voilà on fait quand même plus qu'une fois avec ça. Donc on parle de 60ml dans les deux cas. Donc généralement là ça nous en prend juste un petit peu pour se savonner sur le corps. Donc avec ça je pense que c'est des bons formes de voyage et qu'on fait un bon moment avec ça. Alors ces produits là je ne suis pas certaine si ce sont des full size. C'est un peu spécial parce que sur mon menu c'est marqué 6,50 pour le 2,11. Et puis on a ici le 2,11. Donc bon peut-être que c'est vraiment un format qui est comme ça pour vrai. Parce que 6,50 c'est quand même raisonnable. Je veux dire généralement les gels douche on tourne plus autour du 10, 15 pour des marques un peu plus... Voilà des meilleures marques. Donc le 6,50 ça se peut que ce soit le prix pour ces formats là. Malheureusement je ne pourrais pas vous dire le prix pour le full size. Et puis j'ai oublié de vous dire la marque alors c'est de John Masters Organic. Donc voilà ici. Prochain produit que je vous présente. Alors je pense que ça fait partie de mon top 2 des produits que je suis contente d'avoir reçu dans cette boîte là. Alors il s'agit d'un gommage au sucre exfoliante pour les lèvres. Alors c'est de la compagnie Royal Apothique. Je vous montre ça. Alors je suis désolée pour mon anglais. Ça sort comme ça sort. C'est comme ça. Alors c'est un beau format. C'est un packaging qui est intéressant. Donc c'est pas trop parce qu'en arrière vous voyez il n'y a rien. Donc vous avez juste ici. Et moi pour le coup je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai déjà une tonne de produits pour les lèvres qui sont déjà entamées. Donc je me suis dit on ne va pas aller ouvrir un autre produit juste pour une fois ou deux. Alors je le garde en réserve. Celui-là j'ai très très hâte de l'utiliser par contre. Et puis ce petit produit-là alors 0.63 ans. Alors ça semble être un full size. Et puis il se détaille 14$ américain. Dernier produit que je vous présente aujourd'hui. Alors ça fait toujours plaisir d'en recevoir. On n'en a jamais assez. C'est un peu comme les produits pour les sourcils. On aime ça en recevoir. Alors il s'agit d'une pince pour les sourcils. Alors c'est de la compagnie Pick & Pinch. Je crois. Parce que beaucoup beaucoup d'informations sur ce petit carton-là. Alors selon mon menu, le premier truc qu'ils mettent là c'est Pick & Pinch. Alors je crois bien que c'est la compagnie. Alors vous ouvrez ça. Voilà. De cette façon-là. Et puis vous avez ici la pince à épiler. Donc dans ce cas-ci, c'est une espèce de rose gold bronze. Alors je vous montre ça. Et vous avez ça ici, c'est la compagnie. Ouais. Alors je pense que c'est vraiment ça la compagnie. Donc voilà ici. Je trouve ça vraiment génial. Comme je vous dis, des pinces à épiler. On n'en a jamais assez. Souvent les paires. Ou juste dernièrement, ma mère m'a dit Ah t'aurais pas ça à me prêter? Puis finalement, je lui ai donné une. Alors voilà. Le seul petit truc que je trouve dommage avec ce qu'on vient de recevoir là, c'est énormément de styrofoam et de carton pour la grosseur de la pince finalement. Je comprends un peu le fait qu'on veut faire ça gros, qu'on veut faire ça beau. Mais peut-être qu'il y aurait dû penser un peu plus, je sais pas, peut-être plus pratique, écologique. Et voilà, parce que ça on s'entend que... En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi je range pas ma pince à chaque soir dans l'étui dans laquelle il se trouvait quand j'ai acheté. Donc non, moi souvent ça traîne un peu partout. Alors voilà, je trouve que c'est du gros gaspille de matière là. Mais bon, voilà, petit commentaire pour toi, pick and pinch. Et finalement, le dernier item qui se trouvait dans ma boîte, alors c'est une carte postale de chez Glossybox naturellement. Donc très très jolie, exactement la même chose qui se trouve sur le dessus de la boîte. Et derrière, vous pouvez mettre vos petits mots, vos petits dessins et tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour la Glossybox du mois de février. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors comme je vous dis, il se peut que ce soit une des dernières en abonnement mensuel. Par contre, je continue à voir les éditions limitées. Donc moi j'aime beaucoup les éditions limitées chez Glossybox. Ils ont de beaux produits, de grandes marques, des full size. Alors moi je surveille ça. Et puis il se peut que je vous présente dans le futur finalement des boîtes d'éditions limitées. Mais pour ce qui est de l'abonnement mensuel, pour l'instant, c'est mort. Alors voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas. Et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!